Bonjour à toutes et à tous, Daniel Ouidrago de la chaîne YouTube C'est Kiffin 5. Je vous souhaite les très bienvenus à cette nouvelle vidéo sur le projet Gymnet Work. Aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu détaillé, mais aussi concis, de ce que le projet Gymnet peut faire pour vous. En une phrase, on peut retenir, et même si c'est tout ce que vous retenez sur ce webinaire, vous aurez déjà retenu l'essentiel. C'est pour ça que je le dis dès l'entrée de matière, Gymnet Work a pour vision de simplifier votre vie pour vous tous qui voulez tirer le maximum de la blockchain, de la crypto, de la finance décentralisée. C'est vraiment ça la vision, simplifier la vie de ceux qui veulent profiter de toutes ces nouvelles technologies. Et vous allez comprendre tout à l'heure, il y a beaucoup d'opportunités, et chaque opportunité amène son lot de difficultés et de problèmes. Donc, le projet qui s'est donné pour vision de résoudre chaque problème est de permettre à toute personne qui veut, en tant qu'investisseur, qui veut profiter de ces nouvelles technologies de la blockchain, de la finance décentralisée, de la crypto, de tirer le maximum, c'est, à mon sens, Gymnet Work. Alors, moi, c'est Daniel Odrago, et je vous souhaite encore une fois, pour vous qui êtes surtout, pour être là pour la toute première fois sur la chaîne YouTube, soyez-les bienvenus. La chaîne YouTube que nous avons ici, Secure Fincing, a pour vision de donner à tous ses abonnés des contenus du monde sélectionné pour que, pas à pas, en cinq ans, nous puissions, ou vous puissiez, être financièrement sécurisés. Et ce qui est important de comprendre, c'est que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je fais ici, c'est sur la base d'expériences personnelles, et donc, ce sont des recommandations. Et je vous encourage à faire vos propres recherches. Engagez-vous sur ce projet seulement si vous êtes personnellement convaincus. Naturellement, nous vous donnons le meilleur des informations, les meilleures informations possibles, pour que vous puissiez arriver à une décision, mais votre décision est personnelle, et cela n'engage que vous. Bien, ceci étant dit, allons un peu plus en détail pour que vous compreniez l'essentiel de ce projet. Mais je peux déjà vous dire, le projet, il est extraordinaire, et le projet est en train de faire de grandes choses. Le jeton, qui est le Gymnet, est passé de 20 centimes à près de 2 dollars en l'espace de trois semaines. Et là, nous sommes dans une zone très stable d'environ 1 dollar le jeton au jour où nous faisons cette vidéo, pour vous dire qu'on a déjà fait une évolution de cinq fois la valeur initiale il y a quelques semaines déjà. Alors, pour tous ceux qui veulent comprendre les détails, restez, et surtout restez jusqu'à la fin, et c'est parti. Alors, commençons déjà par comprendre d'où vient le projet. Et je dis toujours, tout projet crypto doit résoudre un ou plusieurs problèmes pertinents. Sinon, attention au projet. Et c'est comme toute entreprise. Toute entreprise qui existe et qui veut aller loin doit résoudre au moins un problème de la société. Sinon, l'entreprise n'a pas de raison d'être. Donc, les cryptos, c'est intéressant. La blockchain, c'est extraordinaire. Ça nous donne de l'innovation. C'est de l'indépendance. On n'a pas besoin encore d'intermédiaires, de structures entre nous pour faire nos transactions. On peut faire des grandes choses. On peut acheter plein de choses qu'on ne pouvait pas acheter. Les transactions sont instantanées. Je n'attends pas deux jours, trois jours. Plus instantanées que ce qu'on connaît par les transferts classiques entre autres, Western Union, MoneyGram, et ainsi de suite. Donc, c'est une révolution et ça nous donne accès à l'indépendance. Et surtout, à la prospérité pour ceux qui savent l'utiliser. Et c'est très important. C'est pour cela que la chaîne YouTube veut vous donner les bonnes informations, veut vous amener à savoir l'utiliser pour en tirer le maximum. Vous voyez quelques visages. Déjà, au moins celui du milieu, je pense que la plupart le connaissent. C'est Elon Musk. Tout ça, c'est des personnes, des solidaires dans le monde entrepreneurial et financier qui parlent pour le Bitcoin, pour la crypto, pour la blockchain, parce qu'ils ont compris la valeur qui est derrière. Le Bitcoin, c'est l'ancêtre, on peut dire. Disons, en fait, il y a eu d'autres cryptos avant le Bitcoin, mais le Bitcoin, c'était vraiment la crypto qui a marqué un tournant décisif dans toute cette industrie. Et regardez là, 86 millions de pourcents. Enfin, je ne sais pas comment on peut même expliquer ça. 90 millions de pourcents. D'accord? C'est ce que le Bitcoin a fait en 12, 13 ans. Ça veut dire que si vous avez investi seulement 10 000 dollars dans le Bitcoin, aujourd'hui, vous serez milliardaire, multimilliardaire. D'accord? C'est pour vous dire la puissance derrière. Et le Bitcoin continue son chemin. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. On va dire, OK, le Bitcoin, c'était peut-être un coup de chance. Non. Ethereum est venu et a fait encore la preuve que l'industrie des cryptos a bien quelque chose à offrir. Ensuite, le BNB. Et retenez bien, le BNB, c'est la crypto avec laquelle nous allons surtout travailler dans ce projet parce que Binance est l'un des partenaires principaux ici. Donc, le premier problème déjà qui se pose, quand vous voyez ces évolutions fulgurantes, regardons encore. D'accord? 610 000 %. 3, 630 000 %. Donc, tout le monde se demande, mais waouh, comment je peux être sûr que la crypto que je veux acheter peut faire une telle évolution? Donc, ça devient un peu la boule de cristal. Et c'est un gros problème, c'est juste un gros problème pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais qui veulent naturellement profiter parce que tout le monde a le droit d'en profiter. Et ça, c'est un premier gros problème. Et ce problème, Jim Network va vous aider à le résoudre. Que vous soyez un professionnel ou que vous soyez un débutant, Jim Network a une solution. Premier problème, résolu. Deuxième problème, les launchpacks. Beaucoup en ont peut-être entendu parler. Une crypto va être lancée. Ceux qui sont informés, ceux qui sont initiés, comme on aime dire, ont la bonne information. Ils placent quelques centaines de dollars et paf, ça fait 15 000 %. Regardez cet exemple. 15 000 %. Est-ce que vous avez ce que ça veut dire? 15 000 %. C'est-à-dire que si vous avez simplement mis un seul franc, d'accord? C'est multiplié par 15 000 %. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Vous mettez un peu d'argent. Et si vous avez la bonne information, si vous avez le bon entourage avec les bons conseils et les bonnes analyses, vous dénichez une telle crypto. Encore une opportunité extraordinaire. Mais le problème, comment est-ce que le citoyen normal peut profiter de ce genre d'opportunité? Comment est-ce que le citoyen normal arrive à avoir la bonne information? Comment vous et moi, on arrive à tomber sur ces projets avant que le public ne se rie dessus? Parce que c'est des choses qui se font avant que tout le monde le sache. Quand tout le monde le sait, c'est déjà trop tard. D'accord? Donc, ça, c'est un deuxième gros problème. Et Gymnet va vous aider avec les autres. Troisième gros problème. Vous savez, nous tous, on a grandi dans l'environnement financier classique. Où on sait que, voilà, je peux avoir un compte de départ. Le compte de départ me donne peut-être 1 % l'année, 2 % l'année. En Europe, actuellement, on a 0,01 % l'année. Est-ce que vous imaginez que vous mettez 1 euro à la fin de l'année, vous avez 0,0. Non, même pas. Vous avez 0,01 %. Donc, vous avez 0,0001 euro. Après 12 mois, ce n'est pas la peine. Donc, aujourd'hui, on sait qu'avec la crypto, vous pouvez avoir 200 % l'année, 300 % l'année, 600 % l'année. Si vous dites ça à votre banquier, il va vous regarder comme un extraterrestre, il ne va pas vous croire. Parce que dans le monde financier classique, c'est impossible. Alors que la crypto offre cela. Encore une opportunité. Comment est-ce que la crypto le fait? Par le principe du yield farming. En français, on pourrait traduire par l'agriculture de rendement. C'est-à-dire, on cultive le rendement, on cultive la productivité au vrai sens du mot. D'accord? Et ça, c'est un gros problème. Parce que tout le monde ne sait pas comment le faire. Vous regardez ici, 1 000 %. Est-ce que vous comprenez? C'est extraordinaire et c'est de grosses opportunités. Et il faut en profiter. Parce que l'ignorance, c'est ce qui va vous empêcher de le faire. Et nous sommes là pour vous donner les bonnes informations. Alors, nous avons encore une grosse opportunité, mais grosse opportunité, gros problème. Encore une fois, Jimnet est là pour vous aider à résoudre ce troisième problème. Quatrième problème. Alors, tout le monde a entendu parler des NFT. D'accord? On a parlé, il y a les quatre grandes familles de NFT ici que vous voyez. Mais en fait, les NFT, c'est de l'art. D'accord? C'est de l'art digital, de l'art qui se vend. Et regardez ce tableau qui n'a peut-être rien de spécial pour les... Si vous êtes comme moi, vous regardez, vous dites, mais voilà, voilà, OK. Il y a beaucoup de points, beaucoup de pixels, mais ça ne me dit rien d'autre. Regardez la valeur, 69 millions de dollars. Donc, le monde pense autrement. Il y a les investisseurs dans ce monde pensent autrement. Donc, ce n'est pas votre manière de penser que vous devez mettre ici en avant. C'est la manière de penser de l'acheteur. Et il y a des acheteurs qui font des choses extraordinaires. D'accord? Vous regardez Eminem ici, le musicien et l'artiste Eminem qui a acheté cette image de Saint-Pangé avec le casque pour 452 000 dollars. D'accord? Vous montrez ça à votre enfant, il va dire, mais voilà, c'est rigolo, c'est tout. Il ne peut pas s'imaginer que peut-être cette image rigolo peut payer ses études et tout son cursus académique. Donc, vous voyez, c'est des opportunités comme ça qui sont là. On entend des histoires comme ce garçon de 12 ans qui a transformé 100 dollars en 1 million de dollars en coiffusant, en achetant et en vendant ses gens d'image. Il achète, il vend, il achète, il vend et il a transformé 100 dollars en 1 million de dollars. Donc, c'est un marché extraordinaire qui est en train de venir de façon fulgurante. Encore gros problème. Comment le citoyen normal comme vous et moi peut bénéficier de cette montée fulgurante des NFT? En temps normal, c'est compliqué. D'accord? Gymnet vous aide à résoudre ce quatrième problème. Allons au cinquième problème. Dès qu'on a découvert que les NFT pouvaient être lucratifs, on a très vite combiné les NFT aux jeux en ligne. Et c'est une industrie qui explose actuellement. Et vous regardez une crypto comme AXI qui est une crypto de jeu. Vous imaginez, vous êtes là devant votre ordinateur, vous jouez, vous vous amusez et vous gagnez énormément d'argent. AXI est passé de 15 centimes à 160 dollars en moins d'un an. De 50 000 joueurs à 2 millions de joueurs en un an. Donc, vous imaginez qu'est-ce qui se passe dehors dans le monde. Et vous, vous êtes assis, vous vous dites, mais comment je peux profiter de ça? Comment ça se fait qu'il y en a qui deviennent millionnaires, milliardaires avec ces choses? Et moi, je ne peux pas parce que peut-être que j'ai peur. D'accord? Naturellement, c'est une peur justifiée. Et il faut avoir les bonnes informations, la bonne formation et aussi les bons partenaires qui vous accompagnent dans ça. Et Gymnet est votre partenaire. Cinquième problème résolu. Le sixième problème, il est encore plus vaste. On parle ici, en fait, de la nouvelle génération d'Internet. Si vous avez déjà entendu parler de Metaverse, donc vous pouvez vous imaginer de quoi on parle ici. Metaverse, c'est la nouvelle génération d'Internet. Actuellement, quand je vais sur Internet, j'utilise un ordinateur. Avec la Metaverse, je ne vais pas utiliser l'ordinateur, je vais utiliser mon sosie virtuel. Je vais créer un avatar, l'avatar me ressemble et c'est avec cet avatar que je vais me balader sur Internet. Et c'est extraordinaire. Et c'est fait d'une manière à ce que je puisse ressentir des choses. Je peux faire des contacts sur Internet. La même manière que je quitte, je sors aujourd'hui, je rencontre mon voisin sur la route, je lui dis bonjour, je vais rencontrer des gens sur Internet, je vais communiquer. C'est extraordinaire, les amis. Mais c'est ce qui est en train de venir et ce n'est pas pour rien Facebook a changé son nom à Meta. Parce que Facebook a décidé de travailler, de faire de ce projet leur projet. Et ce n'est pas seulement Facebook, mais là de Microsoft, qui achète Activision à 69 milliards de dollars pour pouvoir se garantir une bonne place dans ce nouveau monde qui va venir. Parce que Activision, c'est l'une des sociétés leaders dans tout ce qui est réalité augmentée. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que les amis, les choses se passent. Vous pouvez le croire, vous ne pouvez pas le croire à vous de voir. Mais quand vous voyez des sociétés comme Microsoft investir autant d'argent, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas malades. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et comme d'habitude, beaucoup de gens vont dormir et se réveiller quand le train est déjà passé. Nous espérons que nos abonnés ne le seront pas. Nous vous donnons des bonnes informations ici. Et ça, c'est pour vous dire qu'il y a déjà des applications. Regardez une crypto, par exemple, comme Sandbox. Sandbox est passé de 5 centimes. à 8 dollars en moins d'un an. Et avec quoi on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le projet Sandbox, c'est quoi? C'est vendre des terrains virtuels. Oui, je dis bien des terrains virtuels. Vous achetez un terrain, vous ne savez pas où il est le terrain. Le terrain, il est quelque part sur Internet. C'est fou. Mais pourtant, ça marche. Regardez. D'accord? Alors, plus de 4 millions de dollars investis dans le Sandbox. Et ce n'est pas un seul projet. Decentraland. Decentraland, pareil. Près de 2 millions et demi de dollars. De 25 centimes à 5 dollars en trois ans. Donc, c'est pour dire que les choses se passent et les choses sont en train d'être réalité. D'accord? Vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire. Ici, nous vous donnons la bonne information. Et juste pour faire une petite excursion, le projet Gymnet a déjà acheté un terrain virtuel. Pour pouvoir faire la première salle de gym virtuelle au monde. D'accord? Vous vous imaginez avec une lunette trois dimensions, vous vous connectez à une salle de gym virtuelle. Vous faites vos exercices de fitness. Et plus vous faites vos exercices, plus vous récoltez des Gymnets. Et en travaillant sur votre physique, en travaillant sur votre forme physique, en travaillant sur votre santé, vous gagnez parallèlement de Gymnets. Vous imaginez un peu la logique du projet. Et c'est des choses comme ça qui vont venir de plus en plus dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Nos enfants ou les arrières-pétits-enfants vont trouver ces choses tout à fait normales. De la même manière que nous, nous trouvons Internet normal aujourd'hui. Donc, encore une fois, comment est-ce que le citoyen normal profite de ces choses? C'est compliqué. Il faut avoir la bonne information, il faut être bien encadré, il faut avoir les bons partenaires. Et Gymnets résout ce sixième problème pour vous. Ce qui est encore bien, c'est qu'on n'est qu'au début de toute cette révolution. Vous imaginez qu'actuellement, il y a moins de 1% de la population mondiale qui travaille avec la blockchain. Moins de 1%. Donc, pour dire que, imaginez quand ça va être 5%. Imaginez quand ça va être 10%. Imaginez quand ça va être 50%. Et vous, aujourd'hui, déjà, vous avez l'information. Alors, je dis que si vous faites, si vous tirez le maximum de cette information aujourd'hui, quand on sera à 50% d'utilisation de la blockchain dans la population mondiale, vous serez peut-être multimillionnaire. Pourquoi pas? Si vous utilisez correctement les informations. Et pour vous dire comment les choses sont compliquées, regardez seulement sur la blockchain de l'Ethereum. Il y a plus de 17 500 cryptos. 17 500. Vous savez, même si vous êtes super intelligent, vous ne pouvez pas comprendre tous ces projets. Vous n'avez pas le temps d'étudier, d'analyser tous ces projets. Ce n'est pas possible. Et même si vous le faites, vous n'avez pas le temps de multiplier, d'expliquer à d'autres personnes parce que personne n'a envie, comme vous, d'investir toute sa vie à comprendre ces choses-là. Donc, c'est très complexe et avec la complexité, on écarte bon nombre de gens du jeu. C'est pour cela, Jimnet est là. Jimnet sait que c'est un casse-tête chez moi. D'accord? Quelles cryptos j'utilise? Quelles NFT j'achète? Est-ce que le projet NFT est bien? Est-ce que les contrats intelligents sont sécurisés? Est-ce que le projet ne va pas se camer? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de viable? Comment est-ce que je tire mon argent? Comment est-ce que je multiplie mon argent? C'est un casse-tête pour le citoyen normal comme vous et moi. Et c'est pour la Jimnet est là. Vous comprenez maintenant, j'ai pris le temps de vous expliquer le pourquoi du projet. Pourquoi? Parce que je veux que vous comprenez que ce projet résout un gros problème, ou plusieurs gros problèmes. Et comme toute entreprise ou tout projet qui résout des problèmes, ce projet a de très fortes chances de réussir et d'être pérenne. D'accord? Microsoft est l'une des meilleures entreprises du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont résolu le problème d'accès à l'informatique pour tout le monde. Alors, à vous de voir si ce projet vous intéresse ou pas. Et déjà, j'espère que jusqu'ici, vous avez compris pourquoi ce projet existe. Bien. Maintenant, c'est quoi le projet en soi? Je vous ai dit depuis, c'est pour vous simplifier l'accès à tout ce projet. C'est pour vous simplifier la vie. Vous voyez comment ça se fait? Ça se fait avec un écosystème à multi-niveaux. Alors, imaginez que c'est une ville. D'accord? Vous entrez dans la ville et vous avez accès à toutes ces opportunités dont on vient de parler, à tous ces six gros problèmes dont on vient de parler. Vous pouvez les résoudre seulement avec une seule plateforme, avec un seul écosystème. Et on commence avec des produits réels. On commence déjà avec ce qu'on appelle le yield farming combiné avec l'épargne crypto. On en parle tout à l'heure. D'accord? Et dans l'écosystème, vous pouvez avoir, il y aura des jeux en ligne. Vous pourrez participer si vous voulez et gagner de l'argent. Il y aura la possibilité d'acheter des NFT bien sélectionnés pour vous avec des options exclusives pour les membres. Il y aura la possibilité de participer à des plateformes de lancement, ce qu'on appelle les launchpads, où vous pourrez avoir des cryptos sélectionnés, bien analysés, qui ont le potentiel de faire dix fois leurs valeurs. Vous pourrez participer à ce qu'on appelle les index de fonds crypto, où vous mettez votre investissement, votre capital, pas dans une seule crypto, mais dans un portefeuille de crypto pour diversifier et réduire le risque. Et enfin, vous pouvez participer à des projets de metaverse avec la réalité augmentée en anglais, le AR. Donc, c'est tout ça que l'écosystème de Jim vous propose. Trois visages, mais il n'y a pas que ces trois-là. Il y a toute une équipe derrière, comme vous pouvez imaginer. D'accord ? Généralement, dans une entreprise, on voit que le directeur ou que le PDG ou que le fondateur, mais tout le monde, toute personne qui réfléchit un peu, c'est qu'une seule personne ne peut pas faire une entreprise. Donc, il y a toujours une équipe derrière. Le plus important, enfin, le plus intéressant, pardon, pour moi, c'est Albert O'Meara, qui est l'ingénieur en chef de tout ce projet, qui était un banquier, donc qui connaît bien le monde de la banque derrière, enfin, au dehors, comme on le connaît, qui est aussi un développeur, qui certainement aussi, par ses influences et ses relations, a permis à Jimnet d'aller vraiment de façon fulgurante. On est en train d'aller extraordinairement en grande croissance, en Asie, en Chine, au Japon, en Corée. Et c'est en train d'exploser de façon extraordinaire, parce que naturellement, ce sont ces pays-là qui sont ouverts pour la crypto. Quand vous vous demandez, mais pourquoi l'Europe n'est pas là-bas, pourquoi l'Amérique n'est pas là-bas, c'est très simple. Il faut s'ouvrir à la crypto, d'accord, alors que l'Asie est super ouverte pour la crypto, et je peux vous dire qu'ils sont en train de se positionner vraiment pour être au-devant des choses. Alors, jusqu'ici, qu'est-ce que tu peux retenir de ce projet ? Ce projet, ce projet, pas mis sur la sécurité, on va le voir tout à l'heure, parce qu'on se fait auditer. L'audit est maintenant à plus de 70% fait par la société Certiq. Et Certiq, c'est la société qui a certifié, qui a fait l'audit de Binance. Alors, les produits sont très simples. Même pour les débutants, on peut les utiliser sans problème. Il y a de l'éducation, parce qu'il ne s'agit pas de te dire achète cette crypto, achète cette. Vous savez, surtout dans nos pays africains, les gens font tellement la loterie, c'est incroyable. Vous voyez quelqu'un qui a plus de 200 cryptos dans son portefeuille, il dit non, ce n'est pas grave, j'achète parce qu'on ne sait jamais. Oui, c'est une stratégie, mais ce n'est pas la stratégie la plus intelligente financièrement parlant. D'accord ? Éduquez-vous avant d'acheter les cryptos. Parce que quand tout le monde parle d'une crypto… En général, c'est souvent trop tard. Je dis en général, d'accord ? Tout le monde parle du Bitcoin, mais le Bitcoin a encore un gros potentiel. Donc, entre guillemets, en général. D'accord ? Mais je veux juste vous dire, éduquez-vous et arrêtez de courir et arrêtez de faire la loterie avec les crypto-monnaies parce que ça ne marche pas comme ça. Ça peut marcher, mais ça ne crée pas la règle du jeu. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le marketing de recommandation derrière le concept. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire. D'accord ? Je me suis toujours dit, je ne suis pas obligé de partager ce que j'ai avec mon voisin, mais c'est toujours un plaisir de partager les bonnes choses avec les gens autour de nous. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le Gymnet est un projet réel. Le projet a existé déjà avant, maintenant. Depuis un peu plus d'un an que le jeton existe et ils ont fait beaucoup de tests. Ils ont vraiment pris la température du marché. Là, on est en train de passer à une phase, à une vitesse supérieure. D'accord ? Il y a une équipe derrière avec des valeurs, le respect, la loignité, la transparence. C'est ça que je trouve que c'est super intéressant, important. La transparence. Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous voyez qu'on informe la communauté au maximum. de tout ce qui se passe. Et même souvent de quelques fautes, de quelques erreurs qui se sont passées. D'accord ? Juste parce qu'on veut la transparence. D'accord ? La diligence. La diligence, c'est quoi ? C'est l'art de faire les choses promptement et correctement. Quand on voit un problème, on le résout maintenant. On n'attend pas demain. Non. Donc, il faut des équipes diligentes. Il y a beaucoup de projets cryptos où les gens ne sont pas diligents. D'accord ? Ils ont de bonnes idées, mais ils traînent à mettre les choses en place. Ils ont de bonnes idées, mais ils ne passent pas à l'action. Et là, on a une bonne équipe qui sait ce qu'elle fait. Ensuite, l'accès à tout le monde. C'est ce que je vous disais. Je l'ai dit au départ. Je ne suis pas un conseiller. Je l'ai dit au départ. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Ni ces choses semblables. Mais mon expérience est que Jimnet est idéal pour les traders. Il est idéal pour ceux qui veulent investir en crypto. Il est idéal pour les individus qui veulent tirer le maximum de leur crypto ou de leur capitaux. D'accord ? Vous avez vu, la banque ne va jamais vous donner 10 % au jour d'aujourd'hui. Peut-être que si vous prenez un prêt à la banque, oui, vous allez payer 10 % d'intérêt. Mais la banque ne va jamais vous donner. Enfin, jamais, c'est trop dire. Mais au jour d'aujourd'hui, vous n'aurez pas 10 % du taux d'intérêt des paris à la banque. Jamais. D'accord ? Ici, vous avez 300 %. Entre nous, on n'a pas besoin d'aller très loin à l'école pour savoir qu'il n'y a pas de comparaison dans ces choses-là. Alors, donc, la communauté a aussi une voie. Ce qui est important, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose où il y a une équipe. Il y a des gens qui dirigent, qui font tout ce qu'ils veulent. Plus vous avez des Jimnets. Les Jimnets, en rappel, c'est les jetons de la communauté. Plus vous pouvez aussi influencer certaines décisions. D'accord ? Et l'équipe est vraiment derrière. Alberto Mira fait régulièrement des séances de AMA. D'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, AMA, ça veut dire quoi ? C'est en anglais. C'est la nouvelle forme de questions-reponses dans le monde de la crypto. AMA, ça veut dire Ask me anything. A-M-A. D'accord ? Et donc, il vient et il se prête à toutes les questions. Vous demandez tout ce que vous voulez. D'accord ? Il est ouvert. Il parle du projet. Il parle des problèmes. Il raconte des choses. Quand je dis des problèmes, c'est vous dire des challenges qu'ils doivent résoudre pour que le projet marche. Il est ouvert. Parce que naturellement, tout le monde sait qu'aucune entreprise ne marche sans résoudre des problèmes. Alors, plus l'entreprise s'est résoudre des problèmes, plus l'entreprise va être prospère. Et ça, il faut le comprendre. Alors, il y a toute une feuille de route. Je vais rapidement à cause du temps. Mais comprenez qu'on a fini le premier trimestre. Le premier produit a été lancé. On est en train d'aller. On est entré dans le deuxième trimestre. On est en train d'avancer pour clôturer le projet du deuxième trimestre. Le troisième trimestre, les NFT vont venir. Le quatrième trimestre, les plateformes de lancement vont venir. Mais attention, ça, c'est seulement pour ceux qui auront les gymnets. Il y a des choses qui sont dans le milieu. En 2023, le premier trimestre, le fonds d'index sont venus. Deuxième trimestre, 2023. Les jours en ligne vont venir. Troisième trimestre, la réalité a augmenté. Et jusqu'en 2024, on espère pouvoir avoir des applications concrètes de Metaverse. Tout ça, c'est des trucs à développer. Donc, il faut naturellement y travailler. Nos partenaires, c'est toujours bien de travailler avec les meilleurs. Parce que ça rassure et ça, surtout, sécurise beaucoup de gens. D'accord ? Binance, c'est le partenaire numéro un. Alpaca. Alpaca, si vous voulez, c'est comme la structure bancaire du crypto. D'accord ? C'est eux qui gèrent tout ce qui est épargne de crypto. C'est eux qui gèrent tout ce qui est farming. Et c'est super bien. Depuis 2017, Alpaca existe. C'est l'un des agrégateurs les plus stables et les plus sécurisés. Jusqu'ici, il n'y a eu aucune attaque sur leur site. Ou disons, ils ont pu empêcher les attaques d'arriver. Donc, ils sont très fiables. Alors, PancakeSwap, c'est l'échangeur décentralisé de Binance qui est aussi notre partenaire. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, vous pouvez acheter des gymnets sur PancakeSwap, même si vous ne voulez même pas participer au projet GymnetSwap. D'accord ? Donc, vous pouvez acheter des gymnets parce que c'est déjà sur le marché. Je l'ai dit tantôt, depuis plus d'un an, c'est accessible sur le marché. Donc, ce n'est pas des projets où vous devez attendre que le 18 ans soit. Vous devez attendre. Non, non, non. Vous commencez aujourd'hui, vous achetez vos gymnets. Je vous recommande d'acheter maintenant les gymnets parce que ça va exploser très probablement bientôt. D'accord ? Alors, GymnetWork est déjà listé sur PancakeSwap, sur PancakeSwap, sur PancakeSwap, et Certik. Je vous ai parlé de Certik. Vous pouvez aller sur le site de Certik, vous mettez Gymnet et vous allez voir que l'audit est à plus de 70 % déjà faite. Donc, on est presque à la fin de l'audit. Pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, on vous avait dit qu'on était encore dans ce qu'on appelle le onboarding. Le onboarding, c'était la phase préparatoire de l'audit. Mais ça a pris du temps quand même. Mais en deux, trois jours, on est très rapidement monté dans les points d'audit parce que quand tout est bien préparé, après, ça va vite. Il fallait attendre que le jeton sorte, que le projet soit vraiment lancé pour pouvoir avoir quelques données. Bref, pour dire que tout est réel et tout est tangible ici. Comment vous pouvez participer au projet jusqu'ici ? C'est très simple. Vous avez besoin d'un portefeuille multichaine, par exemple, comme MetaMask ou Tronsoilette. Vous avez besoin de BNB dans ce portefeuille. En ce moment seulement, vous pouvez utiliser un lien de recommandation. Le lien de recommandation, pourquoi ? Parce que le concept est aussi adossé à la recommandation. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, vous savez, il y a certains postes dans les grandes banques que vous ne pouvez avoir que par recommandation. Pourquoi ? Parce que la recommandation a quelque chose à voir avec la confiance et l'assurance. On ne va pas te donner certains travaux à faire ou une certaine responsabilité sans recommandation. Pourquoi ? Parce qu'on veut travailler sur la confiance. Donc là, je préviens aussi pour ceux qui aiment entrer dans le projet sans prendre le temps de savoir avec qui je m'engage, faites attention. Ne cliquez pas sur les liens pour ce projet-là, n'importe où dans les groupes télégrammes. Non, 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 non. Faites attention. Engagez-vous dans une équipe qui peut vous accompagner. Engagez-vous avec un parrain, une marraine qui peut vous accompagner. Sinon, vous avez déjà un problème avec le principe d'information et le principe d'éducation en crypto. D'accord ? Pour ceux qui veulent nous rejoindre naturellement, rejoindre notre équipe dans le descriptif de la vidéo, vous allez voir un lien que vous pouvez utiliser. Vous allez voir d'ailleurs deux liens. Un lien pour rejoindre notre groupe télégramme et un autre lien pour naturellement rejoindre le projet avec nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes là. Nous voulons être un visage. Nous voulons être une voix que vous connaissez. Nous voulons vous accompagner. Et c'est ce qu'il faut dans tout concept de recommandation professionnellement fait. Alors, une fois que vous êtes connecté, que vous avez le lien de recommandation, vous pouvez connecter votre portefeu à la plateforme. Et là, vous pouvez commencer automatiquement votre épargne crypto et puis le farming. Et dès que c'est fait, dans la seconde que je suis, vos revenus commencent à tomber. Et c'est super intéressant. Il y a d'autres vidéos où j'ai détaillé comment l'argent vient. Mais je le simplifie simplement ici. Et à cause du temps, on va aller un peu plus vite. Beaucoup me disent, mais comment est-ce que je gagne l'argent ? Et c'est une très bonne question. Ne vous engagez jamais dans un projet, que ce soit des actions d'une société ou que ce soit des projets cryptos, sans comprendre comment est-ce que l'argent est produit. Parce que ça, c'est le cœur de la chose. Une entreprise qui ne peut pas t'expliquer comment elle produit l'argent, ce n'est certainement pas une bonne entreprise où il faut mettre son argent. D'accord ? Ici, c'est très simple. Si tu as un compte bancaire, tu peux comprendre ça très, très vite. Et c'est ce que j'ai déjà dit. Quand vous avez de l'argent en banque, qu'est-ce que la banque fait avec votre argent ? La banque travaille avec. La banque donne à des investisseurs, la banque donne à des entreprises, la banque donne à des États qui prennent et qui payent des intérêts à la banque. Donc, votre argent est utilisé pour faire encore plus d'argent. Comment ? En le donnant à d'autres personnes qui en ont besoin et qui promettent de rembourser l'argent avec un peu plus d'intérêt. C'est tout. Et quand vous, donc, vous dites, quand la banque vous dit faites un compte départ pour vos enfants, faites un compte départ pour je ne sais pas qui, et puis on vous donne 1% l'année, d'où vient le 1% ? Ça vient du fait qu'un investisseur vient prendre votre argent, va travailler avec, il a produit des voitures, par exemple, il a vendu les voitures avec intérêts. Après, il a aussi beaucoup d'argent. Il vient, il donne à la banque son argent, il paye à la banque les intérêts, la banque prend sur les peut-être 10% que la banque va lui donner, mais la banque prend le 9% et la banque te donne à toi 1%. C'est comme ça que les banques font de l'argent avec de l'argent. Et c'est la même chose ici. D'accord ? Et c'est vraiment la même chose. Seulement dans le digital. Vous avez vos cryptos, par exemple, au BNB. Les amis, vos cryptos qui dorment dans vos portes-feuilles trop soit lettre, c'est du gaspillage. Et financièrement, ce n'est pas intelligent. Parce que vous pouvez faire travailler ces cryptos pour vous. D'accord ? On n'a pas compris que l'argent doit travailler pour nous. On pense que c'est nous qui devons travailler pour l'argent. Oui, on peut travailler pour avoir de l'argent pendant un certain temps, mais c'est lui qui est financièrement intelligent. À un moment donné, il fait travailler l'argent dur, dur, dur pour lui. C'est pourquoi les riches deviennent plus riches. parce que les riches font travailler dur leur argent et les pauvres travaillent dur pour l'argent. Grosse différence. Et c'est ça le gros problème. Et ça, vous pouvez le résoudre avec toute crypto que vous avez. Convertissez-la en BNB. Vous investissez, par exemple, ici. Un avis personnel à vous de voir si vous voulez ou pas. D'accord ? C'est juste un exemple. Et cela va travailler pour vous. D'accord ? Je n'explique pas tous les détails, mais c'est juste pour que vous compreniez. Je vous dirais que vous avez compris le principe. Mais comment cela, ça ? Pourquoi est-ce que c'est fiable ? Parce que tout est géré par ce qu'on appelle un contrat intelligent. C'est pourquoi c'est fiable. D'accord ? Ce n'est pas un homme qui vient dire bon, voilà, ok, désolé, on avait dit 10%, mais on ne pourra pas faire. On avait dit 300%, on ne pourra pas faire. Désolé, bon, là, la vie est dure. Non. Le contrat intelligent régule tout. D'accord ? On a dit, tu auras temps, tu reçois temps. Attention, ça peut varier, mais ça ne varie pas parce que quelqu'un a décidé de vous prendre plus d'argent. Non. Ça varie parce que c'est la loi du marché qui fait varier les choses. Mais tout est réglé par un contrat intelligent et c'est Vitalik avec le réseau d'Ethereum qui a vraiment amené ce concept de contrat intelligent pour la première fois et c'était la révolution, une des grandes révolutions aussi dans la crypto-monnaie. D'accord ? Les contrats intelligents ont permis de remplacer tout ce qui était difficilement fait, tout ce qui était lentement fait. Ça a permis. C'est pourquoi la blockchain de l'Ethereum est plus rapide que la blockchain de Bitcoin. D'accord ? Parce que la blockchain de l'Ethereum travaille avec les contrats intelligents et ça va beaucoup plus vite. Ce n'est pas un homme qui contrôle, tout est automatisé. Vous voyez, beaucoup de blockchains qui travaillent aussi avec les contrats intelligents. D'accord ? Donc, les contrats intelligents ont vraiment changé l'avenir et ça va continuer de changer l'avenir parce qu'au lieu d'avoir une banque, au lieu d'avoir des structures ici, non, on a un réseau d'ordinateur et c'est instantané, c'est vite, vite, c'est SAPSAB. SAPSAB, excusez-moi, c'est peut-être pas un bon français, mais c'est un terme plus africanisé ou ouest-africanisé. Mais c'est pour dire que ça va vite. D'accord ? Ça va vite. Et c'est tout ça qui fait que le monde de la finance décentralisée a vu la naissance. D'accord ? Donc, la finance décentralisée, c'est la finance qui se fait à l'aide des contrats intelligents et c'est un nouveau monde qui continue d'avoir de l'investissement. C'est comme ce n'est pas possible ici. Près de 200 milliards de dollars sont déjà dans la finance décentralisée et entre autres applications, il y a Uniswap ou PancakeSwap où tout le monde peut aller acheter tout ce qu'il veut comme crypto. D'accord ? Attention, il faut savoir ce que vous faites. C'est pour cela, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et c'est pour cela, soyez connectés pour avoir les bonnes informations. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour toi avec Gymnet ? Tu peux retenir que Gymnet travaille avec des contrats intelligents, Gymnet travaille avec Binance, Gymnet travaille avec Alpaca et Gymnet utilise des produits de la finance décentralisés pour te donner de l'argent. Premier produit, c'est l'épargne crypto. Très simple à expliquer. Tu as 25 BNB, c'est juste un exemple. Tu peux commencer avec 0,051 BNB. D'accord ? C'est le minimum. Mais tu penses que tu as 25 BNB, tu dis, waouh, ça dort dans mon portefeuille. Super. Je mets dans le trésor de Gymnet. En réalité, c'est le trésor d'Alpaca. Vous vous rappelez, Alpaca, c'est comme la banque crypto, notre partenaire banquier. Alpaca dit super, parce que tu nous as confié tes 25 BNB, on va les donner à des investisseurs, on va les donner à des entreprises qui travaillent avec la blockchain. Par exemple, comme Binance. D'accord ? Tu ne t'es jamais demandé, mais pourquoi est-ce que quand j'achète la crypto sur Binance, c'est instantané ? Binance doit avoir les cryptos. Sinon, on ne peut pas te vendre de temps, tu ne peux pas acheter instantané. Donc, il y a ces entreprises qui ont besoin d'avoir de la crypto pour travailler. de la même manière que les banques ont besoin de l'argent des individus, des privés pour pouvoir travailler. D'accord ? Même image. Alors, Alpaca dit super, voilà ce qu'on te donne, on te donne des BNB et en plus, tu reçois des Jimnets du projet Jimnets. Donc, tu donnes une crypto, tu reçois deux cryptos. Les amis, c'est intelligent ou c'est intelligent ? C'est intelligent. D'accord ? C'est qui ? Eh bien, il n'y a pas de frais de dépôt. D'accord ? Vos 25 BNB, si vous les déposez, c'est 25 qui vont arriver. Il y a les frais de la blockchain, mais ça, c'est normal, ça n'a rien à voir avec Jimnetwork. D'accord ? Tout ce que vous faites comme transaction sur la blockchain a des frais. Et encore très important, à tout moment, vous pouvez retirer votre capital et vos intérêts. À tout moment. D'accord ? Alors, ça, c'est juste un exemple. On va aller rapidement, mais c'est juste un calcul exemplaire pour vous montrer comment cela peut marcher pour vous. Vous avez 11,5 % le mois. On ne parle pas de l'année. Vous vous rappelez ce que certaines banques donnent, moins de 1 % l'année. Ici, vous avez 11,5 % le mois. Alors, ceux qui sont un peu financillement intelligents, à vous de faire le calcul. Qu'est-ce qui est bien ? D'accord ? Vous voyez que c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'était le premier produit. Le deuxième produit qui est couplé à ça, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle l'agriculture, le rentement, le yield farming. C'est-à-dire que ce que vous avez eu comme récompense ici, donc vous avez eu les BNB, les Jimnets, vous pouvez mettre les deux ensemble pour faire ce qu'on appelle le yield farming. Et pour le yield farming, on a besoin toujours d'une paire, BNB, Jimnets. D'accord ? Là, je l'avais fait pour expliquer aux gens comment ça marche. Mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Retenez ici simplement, il y a 45 % pour les bonus d'équipe, il y a 45 % qui va à l'investisseur et à 10 % qui sont utilisés pour racheter et brûler les Jimnets. Et ça, c'est extraordinaire. Mais retenez simplement qu'avec le premier produit, vous gagnez des BNB et des Jimnets. Avec le deuxième produit, vous multipliez encore vos BNB, vos Jimnets et cela vous fait un effet composé extraordinaire. Et ce qui est bien, le projet veut être stable et veut aller au long terme. C'est pour cela que 10 % des profits sont utilisés pour acheter des Jimnets et les brûler. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi brûler un jeton, une crypto, c'est très simple, c'est une technique d'économie de jetons, de la tokenémique pour stabiliser la valeur du jeton. Et c'est basé sur le principe simplement de la rareté. Tout ce qui est rare est cher, c'est un des principes économiques de base. Donc, pour que le jeton gagne ou bien reste stable dans sa valeur, on diminue la quantité de jetons qu'il y a dehors sur le marché. Et pour ceux qui connaissent un peu le monde économique, c'est exactement le contraire qui se passe avec l'argent fiduciaire. Le franc CFA, l'euro, le dollar, non, là-bas, on continue de faire plus d'argent. Et quand vous savez que tout ce qui est rare est cher, le contraire est simple. Tout ce qu'il y en a dans l'abondance perd la valeur. Donc, s'il y a beaucoup d'argent fiduciaire, l'argent fiduciaire en soi perd la valeur, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc, ton argent en banque qui dort est en train de diminuer en valeur que tu ne sais pas. Alors que le contraire peut se faire si tu investis dans une bonne crypto-monnaie. D'accord ? Comme du net, selon moi. Donc, vous voyez, ça, il faut comprendre, il faut s'éduquer les amis. D'accord ? Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, après, ça, c'est tout ce que tu fais sans que tu n'aies même parlé à quelqu'un. le premier produit, le pari crypto, le deuxième produit pour booster tes rendements. Tout ça, tu le fais, tu n'as même pas besoin de dire à ton voisin ou à ta femme si tu veux. Bon, à ta femme, il faut le dire, ou à ton mari, il faut le dire. C'est toujours prudent, je pense. Mais, pour ceux qui ont envie d'en parler autour de eux, comme moi, super, bienvenue dans le monde de la recommandation avec Jimenez. On va aller vite aujourd'hui, mais juste l'essentiel pour que ceux qui sont intéressés par cela aussi puissent comprendre. Tout à l'heure, je vous avais parlé des 45 %. Les 45 %, ça va pour booster ceux qui veulent développer la communauté. Et les 45 % sont divisés en deux parties. Il y a 39 % de commissions qui sont reparties classiquement et retenées. Il y a 6 % qui restent ici et ces 6 %, c'est ce qu'on appelle le pool global et avec ça, vous pouvez encore faire plus de bonus. D'accord ? Et tout ça, c'est un contrat intelligent pour dire que tout est garanti. Quand on dit on va te donner, tu vas recevoir. Personne ne vient changer les règles du temps. D'accord ? Alors, donc c'est ce qui est intéressant. Vous pouvez vous faire un revenu passif avec, vous pouvez faire jusqu'à 39 % de commissions et vous pouvez bâtir des équipes qui vont jusqu'à 16 générations de profondeur et tout est sur contrat intelligent et vous avez des poules de bonus encore plus extraordinaires. C'est ce que je disais ici quand je vous avais dit qu'on allait voir comment c'est combiné avec la repartition. Il faut comprendre que tout le monde commence comme un investisseur et vous n'avez pas besoin de parrainer, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un vous avez vos BNB, vous mettez vos BNB, vous gagnez vos BNB ici et vous gagnez aussi vos gymnets. Votre vie est super. Rien que ça, rien qu'à cause de ça, ça vaut la peine de passer pour au projet. Donc, si vos cryptos dorment et ne travaillent pas pour vous, c'est vous qui l'avez voulu. D'accord ? Mais ce qui est bien, c'est que pour tous ceux qui vont aider la communauté à avoir davantage d'investisseurs, à avoir plus de membres, ils vont aussi avoir et des BNB et des gymnets. Donc, et c'est ce que je vous disais, quand Alpaca va travailler, Alpaca va payer l'investisseur sans problème et avec les bénéfices qu'ils vont faire, ils vont aussi payer les parrains ou ceux qui vont développer les équipes. Donc, tout le monde gagne. L'investisseur gagne pour lui jusqu'à 45% et toi, tu gagnes en développant une équipe parce que les 45% qui vont venir ici vont être repartis sur ces générations. D'accord ? Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant et personne ne perd quoi que ce soit. Et c'est encore une image pour clarifier les choses. L'investisseur est là, il fait son dépôt et il gagne son profit. C'est fini. Ce cercle-là est un cercle fermé. Ça n'a rien à voir avec l'autre cercle de développement. Donc, vous n'avez pas besoin de développer une équipe. Vous pouvez venir comme un investisseur et puis voilà, vous mettez ce que vous voulez mettre selon votre conviction et puis vous gagnez ce que vous voulez ou vous allez gagner selon votre investissement. Aussi simple que ça. Mais non, parce que celui qui aide la communauté à avoir plus d'investisseurs a fait aussi un travail, on va le récompenser. Et où est-ce qu'on va prendre l'argent pour le récompenser ? Dans les profits qui vont être faits. On ne prend pas dans l'argent de l'investisseur, on prend dans les profits qui vont être faits. Et à tout moment, tu peux retirer tes commissions, tu peux retirer ton investissement, tu peux retirer tes intérêts. Super intéressant. D'accord ? Et je vous dis une chose qui est super intéressante, j'aurais dû dire ça dès le départ. pour tous ceux qui doutent encore de ce projet, voilà quelque chose qui va vous faire, j'espère, avoir une assurance. Même si la plateforme fermait aujourd'hui, vous allez pouvoir retirer vos BNB directement avec le smart, avec le contrat intelligent. Donc, ça veut dire que votre argent n'a rien à voir même avec la plateforme. Même si la plateforme disparaît où votre argent est sur la blockchain et au travers du contrat intelligent avec Binance, vous pouvez directement récupérer vos BNB. Alors, si ça, ça ne vous rassure pas, il n'y a que deux options. Soit vous ne comprenez pas grand-chose dans toute cette technologie-là ou bien vous avez décidé de rester pauvre. D'accord ? Pour moi, il n'y a que ces deux options. C'est mon avis personnel encore une fois. D'accord ? Mais je pense que le projet donne assez d'informations et de garanties pour dire que les amis, on veut ensemble grandir, on ne veut prendre l'argent de personne. OK ? Super. Donc, pour ceux qui développent une équipe, voilà vos commissions. Vous avez 10%, 7%, 5%, et ainsi de suite. Mais une correction que je veux faire parce que moi-même, je ne l'avais pas compris, je m'excuse pour l'information que j'ai passée qui n'était pas très juste, c'est que les commissions sont perçues quand il y a des retraits de capitaux. Alors, c'est-à-dire que quand vous parrainez quelqu'un, vos 10%, c'est une commission potentielle. Les 10% sont payés à chaque fois que l'investisseur ou que la personne qui vous avez parrainé fait un retrait, donc, ou réclame, par exemple, ses bénéfices. D'accord ? Donc, c'est une forme d'épargne en compte. vous 10% vont s'accumuler et quand la personne va demander à récupérer ses bénéfices, en ce moment, on va vous payer. Ça a aussi une logique, d'accord ? C'est pour dire que naturellement, oui, c'est bien, la personne a investi, mais en réalité, l'investissement pour Alpaca, l'investissement n'est consommé que quand il y a eu consommation aussi des intérêts. D'accord ? Et je pense que ça protège aussi l'investisseur, ça protège le projet parce qu'on ne va pas commencer à payer des gens sur des commissions peut-être qui n'ont pas été encaissées. Donc, je pense que ça, sa logique, ce n'était pas la logique initiale que j'avais compris parce que beaucoup de projets vous payent les 10% dès que vous avez amené vos filles, dès que vous avez amené un investisseur. Dans ce cas, je pense que la logique se comprend bien. Il faut simplement avoir la bonne information. OK ? Bien. Donc, l'équipe se fait jusqu'à 16 générations, mais cette image, je vais surtout l'utiliser pour vous expliquer comment commencer. D'accord ? En principe, pour participer au projet, il vous faut des BNB et il vous faut des Gymnets. Mais pour l'instant, on a encore peut-être entre 2 à 4 semaines. Il y en a qui disent entre 3 à 8 semaines, mais bon, disons entre 2 à 4 semaines, on a encore le temps, on attend que l'équipe dirigeante nous fixe les dates réelles. On attend que ce pool-là, ce qu'on appelle le single pool, le pool soit activé, mais le pool actuellement n'est pas activé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pour s'inscrire, tu n'as besoin que des BNB. Et là encore, je vais y expliquer à beaucoup de gens et je continue de vous prévenir. Commencez maintenant si vous voulez entrer dans le projet parce que plus tard, les conditions vont être plus compliquées à cause de 2 raisons au moins. Le Gymnet va être de plus en plus cher. Et si on impose, deuxième raison, si on impose le Gymnet comme une deuxième condition pour l'inscription, c'est-à-dire qu'il faut avoir le BNB, qu'il faut avoir le Gymnet. Donc, vous allez payer le BNB peut-être à 400 dollars le BNB, vous payez une partie du BNB, et vous allez payer le Gymnet peut-être à, je ne sais pas, 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Donc, c'est maintenant que vous pouvez rentrer en ne payant que le BNB. à vous de voir ce que vous venez faire. D'accord ? Donc, actuellement, vous pouvez commencer avec 0,05 BNB, exactement 0,0541 BNB, ou 0,01, ou voilà, autant de BNB que vous pouvez. Mais je peux vous dire une chose, commencez et vous verrez. D'accord ? Pour ceux qui veulent les détails sur l'inscription, il y a déjà des vidéos sur la chaîne qui vous en donnent des détails. Aujourd'hui, c'est juste un aperçu. Et je vais un peu plus vite. Là, on vous dit ce que vos filles directes peuvent vous apporter. Après, on vous dit ce qu'une équipe, si vous formez une équipe, par exemple, sur cette génération, peut vous apporter. Mais je pense qu'il y a assez de vidéos qui expliquent cela. Là, on parle du bonus supplémentaire. Vous vous rappelez, les 6 % supplémentaires, comment on peut les avoir soit en développant une équipe ou bien en étant, simplement, en faisant du chiffre d'affaires. D'accord ? Le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires d'équipe. Je dis que si votre équipe, il y a beaucoup d'investisseurs dans votre équipe, même si vous ne grandissez pas en nombre, mais vous grandissez dans le volume de votre investissement, vous pouvez aussi avoir des récompenses. Et là, on vous donne quelques exemples de récompenses en fonction de l'équipe. Donc, pour résumer ici, je vais vite, c'est que vous avez une équipe expérimentée, vous avez l'accès à la finance décentralisée de façon très simple pour tout le monde et vous avez la possibilité d'avoir des revenus passifs en tant qu'investisseurs sans parrainage et là, vous avez la possibilité de multiplier, d'utiliser l'effet d'intérêt composé et ensuite, vous avez la possibilité avec le parrainage naturellement d'avoir beaucoup plus d'argent. Alors, CERTIQ assure la sécurité avec l'audit. Dans plus de 200 pays, le projet est en train d'être lancé et est à lancement. Nous travaillons avec les plateformes de finances décentralisées les plus fiables et les plus sécurisées et nous avons la possibilité d'avoir plus de bonus avec les 6% de poules et le jeton a déjà montré qu'elle a de la valeur. On est actuellement à 1 dollar de la valeur du jeton. Ce qui est intéressant pour les uns ou les autres, c'est qu'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de KYC, de KYC. Donc, tout ça, c'est des avantages à résumer. Pour maintenant simplifier aussi l'étape, c'est simple. Comment tu fais et comment tu adhères? D'abord, il faut savoir qui va être ton parrain. Encore une fois, si tu veux nous rejoindre dans le lien de la vidéo, tu verras notre lien de recommandation. Prends le lien de recommandation, mais tu patientes d'abord. Tu dois avoir un crypto, un portefeuille crypto multi-chaînes, donc Metamask ou Tronso Wallet ou une autre. Tu peux, donc ça peut être du C98, ça peut être du Token Pocket, il y a beaucoup de crypto, mais assure-toi que c'est multi-chaînes parce que tu dois assurer que BNB, que par exemple Binance Smart Chain, BSC, le réseau de Binance fonctionne sur cela. D'accord? Et ensuite, tu achètes les BNB selon le montant que tu veux investir. Après, en ce moment, tu connectes ton portefeuille avec la plateforme comment ? En cliquant maintenant sur le lien de parrainage. D'accord? Dès que tu cliques sur le lien de parrainage, la première étape de connexion va se faire et tu dois confirmer la connexion en connectant ton portefeuille à la plateforme. Il y a deux étapes dans la connexion. D'accord? Donc, après, tu choisis le montant que tu veux investir et puis voilà, tes revenus commencent à tomber. C'est aussi simple que ça. Comme je dis, assez de vidéos. D'accord? Ce qui est bien, le fait d'avoir le Gymnet. C'est pourquoi je vous ai dit, pour tous ceux qui croient au projet, achetez maintenant le Gymnet. Parce que rien que le fait d'avoir le Gymnet va vous donner jusqu'à 5% quand on achète ou quand on vend le Gymnet. Vous gagnez des pourcentages dessus en fonction du nombre de Gymnets que vous avez. D'accord? Et ici, vous voyez comment le projet aussi travaille de façon pérenne. D'accord? On ne gaspille pas l'argent. Je vous ai déjà dit qu'il y a 10% des profits qui sont réinjectés pour acheter et brûler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 3% achat quoi qu'il y a un achat ou une vente sur PancakeSwap. Il y a 3% du profit qui est utilisé pour le développement des produits à venir. Metaverse, ainsi de suite. Tout ça, c'est de la richesse du développement. Ça a besoin d'argent. d'accord? Donc, ensuite, il y a une partie des fonds qui est affectée au marketing, à la publicité pour faire connaître le jeton. D'accord? Actuellement, il y a des grands influenceurs qui travaillent avec nous. Mais pourquoi? Parce que, naturellement, on fait des partenariats et les partenariats, c'est de l'argent. D'accord? Donc, vous voyez que tout ça, ça se fait. Il y a tout un concept de protection. Par exemple, personne ne peut prendre plus de 50% de la valeur de son portefeuille en 24 heures pour que personne ne puisse venir venir vider votre portefeuille. D'accord? Il y a la protection anti-sniper books. D'accord? C'est des protections qui font qu'il n'y a pas des algorithmes. Les hackers ne peuvent pas faire des programmes qui vont venir vider votre compte. Ensuite, il y a la protection anti-monopole. D'accord? C'est dit que personne ne peut avoir plus de 3% de tous les montants de Jimnet à lui seul pour qu'il n'y ait pas de dominance du marché. Parce que si quelqu'un est dominant sur tout le marché, naturellement, il peut manipuler le marché en fonction des achats ou des ventes qu'il fait. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour rassurer les investisseurs. Et je pense que jusqu'ici, il y a eu assez d'informations qui vous ont été données de quoi vous rassurer et vous aider à prendre une décision. Sur ce, merci d'avoir suri. Un peu plus long que ce que j'avais imaginé, mais je pense que c'était important à certains endroits d'insister et de donner des exemples très pragmatiques pour que tout le monde puisse comprendre. entre. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Revoyez la vidéo si vous avez besoin encore d'informations ou allez directement là où vous avez besoin de revoir. Mais si vous avez compris et si vous croyez à ce projet, entrez maintenant, maintenant, maintenant. Les choses vont devenir plus chères, les choses vont devenir plus compliquées. Entrez maintenant. Et pour entrer, c'est très simple. Dans le descriptif de la vidéo, vous verrez un lien de recommandation que vous allez pouvoir utiliser pour entrer dans notre équipe. Si vous voulez, entrez aussi dans une autre équipe. Libre à vous de choisir, mais entrez maintenant. Vous verrez aussi un lien pour rejoindre notre groupe Télégraph. Nous serons contents de vous y retrouver. Mais s'il vous plaît, si vous venez dans le groupe Télégraph, venez pour le projet Gymnet. Ne venez pas pour faire vos propres business. Ce n'est pas très fair play en mon sens. Allez, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite plein succès. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts et on se dit à la prochaine vidéo. Contactez-nous. Si vous avez des questions, laissez des commentaires, partagez la vidéo, laissez un pouce en l'air si cela vous a aidé et ensemble, on s'entraide pour tirer le meilleur de ce projet et le meilleur de la blockchain. Sur ce, à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501